et on passe par cette deuxième partie pour le voilà avec les bons titres et cette fois ci donc si vous êtes si vous êtes là soit vous avez vu la première partie soit que vous tombez directement là dessus et vous êtes des bienvenue bienvenue voilà donc je vais boire un coup avant voilà donc je vais expliquer principe de webtoon donc comme on l'a dit juste attention c'est le principe donc pour qu'on vous présente des oeuvres gratuites de webtoon parce que la gratuité la facilité d'accès on adore quand c'est gratuit voilà on adore quand c'est gratuit la facilité d'accès et et on avait c'était quoi notre troisième point parce que je sais plus la facilité d'accès la gratuité et il y avait un autre point et que le fait que webtoon c'est populaire donc il y a facilement le moyen d'en parler d'entendre de découvrir des nouvelles choses et c'est facile c'est surtout accessible voilà c'est très accessible et à part si voilà vous voulez faire des fêtes avancer plus rapidement en payant parce que par exemple il ya toujours en fait entre trois et dix chapitres d'avance ouais que ils sont ils sont payants cela mais c'est juste pour avancer plus vite sans vous en avez un par semaine et c'est un truc très bien c'est un format très bien qui un par semaine c'est bien parce que tu c'est fait des rendez vous réguliers je sais que la genre j'ai eu la notification webtoon de ah il ya telle ça c'est qui est sorti bon je sais qu'on rentre sur mon chemin de retour je vais peut-être forcément les lire voilà attention je crois que j'ai pas lu hier c'était le lecteur omniscient donc voilà donc oui il ya de bien plus voilà donc voilà il ya de la donc voilà c'est quotidien c'est gratuit c'est facile d'accès et c'est pour ça qu'on a utilisé ce principe de gratuit donc on continue donc vous avez abordé de plein d'oeuvres qui allait de 5 heures je crois ouais cinq six oeuvres on n'a pas à fait le lecteur omniscient le druid of the steel station un ordinaire y retourne tout plaît retourne tout plus ouais on a fait le l'expert de la tour tutoriel et voilà et je crois que c'est tout voilà c'est déjà pas mal les gros on a fait une petite aparté sur ce l'eau le solo hunting voilà ce l'auto hunting voilà maintenant on va on peut continuer c'est toujours sur le même principe voilà donc elle prochaine autiste limite breaker à un qui m'a qui m'a beaucoup plu que j'ai commencé en fait directement je crois que j'ai commencé quand il y avait cinq chapitres là oui moi j'ai commencé bien plus tard quand même limite breaker de joie bien oui donc voilà comment expliquer alors explique pendant que je me publie le monde le nom des auteurs je crois qu'il n'y a fait partie de ceux où je mélange le le résumé avec un autre alors faut que je fasse très gaffe limite breaker marron où il a été envoyé en gros un jour des mots sont apparus ouais c'est ça c'est il a été enfermé dans une sorte de salle avec un tutoriel c'est littéral ouais c'est ça c'est une salle tutoriel pour s'éveiller en tant que joueurs c'est des joueurs c'est vraiment des joueurs on leur donne le titre de joueur j'avais oublié ce détail que c'était des joueurs donc on leur donne le titre de joueur je suis juste voilà on est toujours bon on leur donne le titre de joueur et donc lui a été enfermé et en gros le but de ce tutoriel c'était simplement de taper le monstre pour s'éveiller en tant que joueur et ensuite il était libéré sur le monde et dans ce comme le tour tutoriel il pouvait pas mourir enfin on pouvait mourir mais il revenait à la vie en permanence et c'est bien plus traumatisant d'ailleurs dans son cas à lui parce qu'il voyait ses anciens corps en fait c'est ça et il ressentait la douleur de la mort aussi voilà et le petit truc c'est que le moment c'est qu'il a enfin réussi à donner un petit coup punch au monstre il a explosé non il n'a pas explosé au début du moins il s'est auto détruit automatiquement mais il n'a pas il pouvait pas le tuer et le problème c'est qu'il y a eu un bug et il recommençait le tutoriel mais sauf que c'est qu'une salle en plus là mais qu'un monstre et il a recommencé en boucle en boucle en boucle pendant 3000 ans et en plus d'ailleurs par contre c'est bien c'est un lui en plus c'est encore plus particulier il a vraiment accès au système oui c'est en gros et le système lui parle en plus et en gros ce système a bugué et pendant 3000 ans il s'est retrouvé enfermé donc forcément à chaque fois qu'il mourait tout ça il gagnait des stades des trucs comme ça et au bout de 3000 ans il en a gagné plein et ce qui est horrible en plus c'est qu'il n'y avait pas que la mort de combat il y avait la mort de faim de soif voilà il a tout vécu donc ça explique aussi le caractère un peu dur et limite un peu froid du héros on vous prévient tout de suite voilà il est assez méchant mais il est froid voilà voilà donc pas lisse non pas lisse parce qu'il a quand même des coups de montée de colère des samba grande fait qu'il a de la nostalgie de la tristesse et aussi petite particularité au moment où c'est qu'il s'est retrouvé enfermé dans dans donc ce système tutoriel et ben il devait aller chercher du moins sa mère lui parler par message et lui demander d'aller chercher c'est un truc vraiment ultra important qui demandait d'aller chercher à manger du poulet et ça lui est resté en tête en boucle en 3000 ans et quand il sort enfin il va chercher du poulet il va essayer de chercher sa mère directement et ben sa mère se retrouve blessée très gravement elle rentre dans le coma et il se met comme objectif en fait de détruire tous les tous les donjons tous les tous les monstres du bas du monde et il se met vraiment dans une quête comme ça forcée quoi et il va être recruté par le gouvernement pour pour donc essayer de s'occuper au maximum des donjons parce que il y a aussi une autre particularité c'est que forcément comme dans la du rid of seoul seoul il y a quand même un intérêt politique derrière il y a un intérêt politique il y a des guildes et les guildes ont aussi une très forte influence et très négative où en gros elles s'occupent que des donjons qui rapportent du fric c'est ça et en fait il y a aussi le côté ça c'est standard où les guildes en fait les joueurs sont tellement puissants que le gouvernement ne veut pas vraiment les réguler à moins d'avoir eux mêmes des joueurs et il n'y a aucun avantage à être dans le gouvernement parce que le gouvernement il n'a pas des moyens illimités donc à part la première ministre qui elle faisait partie d'une ancienne guildes c'est un ancien série une des premières joueuses et c'est elle qui a repoussé la première invasion de monstres c'est ça donc mais à part ça il y a très peu de gens dans le gouvernement donc en fait ça il ya tout un débat politique de comment maintenir si les gens deviennent trop puissants comment les comment maintenir le pays en paix en fait ce soir et comment se sauver aussi après on sait quand même je trouve au fil du temps écarté un peu de l'objectif premier de l'histoire et on est dans une sorte d'objectif secondaire d'arrêter le méchant là actuel ouais voilà j'espère que ça va vite revenir à ce que c'était parce que c'était intéressant là on est devenu un peu plus dans du classique même si l'histoire à elle-même est intéressante et très bonne bien écrite et il y a un intérêt mais on s'est quand même écarté de l'objectif premier je trouve voilà et de toute façon après je pense que l'objectif premier c'est déjà de comprendre pourquoi il y a ce système pourquoi il y a eu l'erreur du système et pourquoi les donjons du bon c'est l'objectif du héros oui et en plus ce qui est très intéressant dans cette histoire ce que j'ai bien aimé c'est qu'on pense qu'il va être le seul à être très puissant parce qu'on pense qu'il n'y a que le système de joueur et c'est abordé avec un autre perso qui a un système de magie d'énergie oui bon ça paraît assez tard dans les trucs mais effectivement on apprend qu'en fait il n'est pas tout seul à avoir eu et que chaque personne en fait a eu son propre tutoriel attitré voilà parce que genre le deuxième il a eu rien du tout mais littéralement il a eu une salle vide pendant genre mille ans un truc comme non pas mille ans mais quelques centaines d'années et c'était et s'il a acquérir sa puissance pour quitter sa solitude et donc voilà c'est chaque personne et il y a plein de questions comme ça alors en fait c'est un peu le problème un peu plus accentué qu'on a avec qu'on a un peu plus accentué que ce qu'on a actuellement avec le druide de la station de Séoul en gros le problème qu'on a c'est que c'est pas encore trop où ça va aller en fait je pense il n'y a pas encore assez de chapitres il y en a quand même beaucoup je crois qu'il y en a une cinquantaine mais il a en fait il a besoin encore un peu de creuser l'objectif et des fois je pense peut-être de se recadrer surtout qu'en plus de ça c'est une oeuvre en fait il n'y a pas de web novel non je crois que c'est créé directement sur Reptome donc je pense peut-être qu'il a besoin encore de se... tu vois ce que je veux dire de se remettre droit de trouver où il va je pense surtout mais c'est pas forcément une... pour l'instant on va dire avec le méchant fait c'est pas une mauvaise voie c'est juste qu'il faut un... il a pris un chemin dérivé à l'objectif premier qu'il avait c'est pas plus mal ça donne de la profondeur à certains personnages qui en avaient besoin ce que certains reprochaient à certains des arcs qu'il y avait actuellement dans One Piece on perdait un peu l'objectif de Luffy d'être le roi des pirates s'il était un peu... le mien et avec l'arc Wano ça remet tout en avant tous les arcs précédents et le fait qu'il veut devenir le roi des pirates et là c'est pareil il faut peut-être je pense c'est peut-être un arc un petit peu détour qui aura peut-être beaucoup d'importance pour pouvoir... tu vois ce que je veux dire ? je pense parce que je sais pas si c'était à jour j'ai 5 ou 6 chapitres de retard parce que j'ai... par exemple le dernier chapitre à l'heure actuelle où on tourne je crois qu'il est sorti hier ou avant-hier on a quand même de l'avancement avec le système par exemple donc c'est pas inutile il y a de l'avancement avec le système on découvre de nouvelles magies et quelle forme de magie ça a dans le monde réel il y a eu de l'avancement comme quoi ça prend vraiment chemin des tournées ça avance mais plus doucement que ça devrait aller je pense voilà mais après voilà après c'est des choix de l'auteur donc je vais pas trop lui reprocher ça mais c'est un choix... mais c'est pas un choix... voilà c'est un choix comme on dit c'est un choix détourné mais c'est pas un choix mauvais comme... désolé c'est celui qu'on va taper continuellement mais le solo hunting c'est le problème qu'il a c'est que on sait pas où il va il est même un peu trop direct sans savoir où il va voilà il est trop direct sans savoir où il va et ça pose des problèmes là où il n'y a pas dans ce cas là de limite breaker où vraiment... on voit en fait je pense que l'auteur de limite breaker enfin je le ressens comme ça quand je lis son oeuvre il a des bouts d'histoire des bouts d'arc et en fait il sait pas vraiment comment les relier comme il faut et à mon avis ça m'étonnerait pas qu'il ait une genre une aide extérieure peut-être par webtoon lui-même mais du coup et ça fait des petites détournées pour les relier et c'est ce qui fait ça ça serait pas impossible de toute façon ça c'est un truc limite on pourrait en faire une vidéo complète de par exemple ne serait-ce que Naruto l'auteur de Naruto on se rend pas compte mais il était énormément aidé par son éditeur derrière et c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'il a eu ça c'est... parce qu'il a eu beaucoup de liberté sur Samurai Night Night ou non je sais plus voilà et en gros il a eu beaucoup de liberté et c'est ce qui lui a été recroché et ce qui fait que en fait il avait pas l'autorité d'un... il avait pas une autorité trop présente de son créateur du moins de... l'éditeur voilà qui était derrière pour lui dire ah peut-être fais gaffe fais ceci, fais cela parce que on se rend pas compte mais ces gens ces personnes derrière c'est pas forcément qu'ils font ça uniquement pour le côté commercial mais pour aider les auteurs qui des fois ont envie de partir très loin dans tous les sens ça permet de les recentrer et même des fois ils ont... c'est surtout... l'éditeur n'empêche il a le point de vue extérieur et surtout normalement il a un point de vue neutre il lit pas quelque chose que lui aime ou il n'aime pas mais il lit quelque chose qui a potentiellement du succès salut salut Astres désolé si je prononce mal première fois sur le chat salut à toi salut à toi donc justement on parlait de de le Mythbreaker et voilà donc je pense que voilà l'éditeur derrière il doit aider à mon avis à bien... bah c'est son rôle en fait voilà et je pense que le problème c'est que les webtoons peut-être que les éditeurs ils sont peut-être pas autant présents pour l'instant parce qu'ils ont peut-être pas... c'est trop récent il faut une armée derrière il faut se rendre compte ne serait-ce que par exemple comment on choisit des oeuvres il faut prendre par exemple l'exemple bah toujours de comment est fait un manga au Japon un créateur va revenir des fois 50 60 fois même My Hero Academia on se rend pas compte si vous voulez savoir comment devait être le personnage des coups à la base il ne devait pas avoir le One for All il devait avoir des gadgets dans votre Batman et c'est petit à petit que c'est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui et que des fois il y a des éléments qui permettent de se recadrer tout ça et je pense qu'ils n'ont pas cette armée là encore derrière bah en fait je pense surtout qu'ils l'auront jamais parce que le principe justement de webtoon et de la plateforme qui s'est annoncée qui s'est vendue comme ça c'est que les gens peuvent venir libre et gratuitement je crois de proposer ses créations ah bah c'est pour ça et que c'est la communauté qui vote voilà et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a il y a beaucoup des fois de prototypes si vous fouillez un peu il y a beaucoup de prototypes je crois qu'ils ont une classe prototype ou genre des fois c'est assez intéressant d'y traîner alors à vos risques parce que des fois c'est pas tout le temps bien ou pas tout le temps très joli bah c'est du proto c'est du proto mais par exemple on peut trouver des bonnes pépites moi j'en reviens toujours mais lanterne j'ai trouvé ça très bien c'est du classique il y a rien que ça c'est du classique et le dessin il faut s'y faire c'est un dessin on voit très clairement la pâte artistique lanterne mais ça se ressent que l'auteur est un passionné il veut faire ça et l'histoire on sent bon moi quand je me suis arrêté il y avait cinq chapitres mais on sent qu'il y a quelque chose qui va pousser plus loin et donc là j'attends juste qu'il soit bien officialisé avec les trucs en avance et quoi que ce soit bon voilà et donc limite donc voilà Limite Breaker je pense qu'il est dans ce cas ou peut-être comme il marche très bien je pense qu'à mon avis il y a quelqu'un derrière qui doit être derrière le recadré mais il ne veut pas être trop intrusif ouais mais je pense qu'il faut qu'il continue à suivre son format de pas aller trop vite il n'a pas besoin de se dépêcher ses arcs sont quand même assez courts n'empêche les arcs de Limite Breaker ce qui est bien bah son nom c'est Mino Mino il fait des arcs je trouve qui scènent en soi ils n'ont pas trop long pas trop court je crois que quoi l'arc de la guilde je ne sais plus quelle je ne sais même plus le nom de la guilde mais l'histoire de toute la guilde ça a eu quoi 20 chapitres je crois que c'est non la guilde d'Ares c'est dans c'est dans c'est dans un tour tutoriel là je ne me rappelle plus le nom de la guilde mais l'arc a fini 20 chapitres je crois ça n'a pas été très long mais ça a été efficace ça a été efficace et c'est ça c'est bien c'est que vous pouvez lire jusqu'à un arc vous arrêtez moi c'est ce que je fais moi c'est ce que je fais j'attends qu'il y ait une vingtaine de chapitres de sortie et bah tu sais qu'il y aura un arc de fini généralement voilà et t'es content donc voilà Limitbreaker ça marche comme ça limite moi je vous conseille de le faire par arc quand vous voyez que vous arrivez sur un arc et que vous voyez qu'il reste 15 chapitres avant le prochain faites une pause attendez lisez autre chose et prenez votre temps ou alors lisez autre chose comme vous voulez mais c'est une oeuvre qui marche je pense qu'à mon avis c'est une oeuvre qui est solide elle a des bonnes bases c'est solide elle a plus qu'à se développer tranquillement si je devais le mettre dans mon top je dirais que c'est un c'est un peu petit pour l'instant top 10 bah moi en fait tu vois je le mettrais au milieu voilà un top 10 il est en fin de top mais tu sais que il a le potentiel de monter plus haut mais même plus que ça il est il peut servir de référence surtout il a la capacité de devenir référence c'est pas une master class comme lecteur omniscient mais ça reste du solide on voit que l'auteur a compris les bases a compris ce qu'il a il sait ses points forts ses points faibles il les développe comme il faut et voilà maintenant les autres ce qui est en dessous c'est qu'il y a des choses à revoir ce qui est au dessus c'est que c'est très bien peut-être avec des heures mais ce qui est très bien et voilà lui c'est la moyenne et tous ceux qui sont dans la même acabit seront au niveau moyen et qui vont se développer et en se développant ils vont me dire des martyrs class comme tu as dit voilà alors bon je pense qu'on va finir avec celui-là on va passer au suivant oui bah j'ai plus rien à dire en tout cas un que moi j'ai beaucoup aimé même si pour l'instant je l'ai mis un petit peu en pause mais que j'aime beaucoup l'artefact devoreur alors que moi contrairement j'attends les chapitres je suis toujours très content quand les cerveaux sortent ouais je l'attends mais j'ai fait une pause parce que j'avais vraiment besoin qu'il avance un peu alors attendez donc là on n'est plus du tout dans le monde notre monde à nous et on quitte enfin le système de résurrection enfin de résurrection de jeux vidéo reprend au début le monde est un post-apo non là le monde c'est du monde fantaisiste le héros était bien vivant de base au début et on continuait sa ligne temporelle donc on est dans de la fantaisie on suit parce que pour le coup dans le résumé c'est mis comment tu le prononcerais ? alors on suit Stechi Stechi voilà Stechi Atelier Atelier voilà qui en gros est un explorer il aide à explorer un chasseur de donjons je crois comme ça en fait il a la faculté de pouvoir se repérer dans un donjon facilement et de révéler les pièges voilà et en gros il faut comprendre que ce monde fonctionne autour de donjons qui apparaissent temporairement qui est temporairement parfait tant qu'ils ne sont pas détruits voilà ils sont là ils sont là et dans ces donjons on peut trouver des artefacts qui ont une valeur plus ou moins importante parce que certains sont secondaires des fois certains sont très puissants c'est ça et chaque artefact a des caractères bien particulières ils sont je crois divisé en trois catégories parasites enfin à l'unité je crois je ne sais plus comment dire des consommables et je crois que le dernier c'est tout ce qui est armes et armures classiques on va dire et donc et donc un jour il participe à une exploration tout ça fait par le royaume fait par le royaume en plus et il va et il va et en gros je crois que c'est le prince en plus du royaume qui l'accompagne oui voilà il va il va il va faire sacrifier sur l'autel voilà parce qu'en gros il lui dit prend l'artefact quand il et sauf quand il prend l'artefact et les artefacts sont des fois un peu piégés pour ainsi dire et surtout que c'est un artefact parasite qui va choper qui en gros va bouffer à moitié le corps tout ça je crois qu'il est considéré limite comme mort voire mort pour la royauté en tout cas il est considéré comme mort et le problème c'est que malheureusement ils ne vont pas réussir la royauté ne va pas réussir à récupérer l'artefact bah c'est le souci des artefacts parasites voilà il faut tuer le porteur pour le récupérer et lui il va devenir le porteur d'un artefact que je sais même plus son nom je crois que c'est l'artefact dévoreur tout simplement oui c'est ça et sa faculté un peu spéciale c'est qu'en gros il est conscient il est conscient cet artefact et cet artefact le maintient en vie à condition qu'il tue des monstres qu'il maintienne son mana en gros tant qu'il a du mana il est quasi immortel voilà mais parce qu'il peut en gros se soigner tout ça d'ailleurs c'est un truc très bien que je reviendrai après sur le soin comment il est présenté dans l'histoire et il y a aussi une autre particularité de tuer des monstres pour on va dire récupérer du mana il doit aussi dévorer d'autres artefacts et c'est même l'objectif premier de cet artefact dévoreur voilà on apprend qu'en fait plus ils dévorent d'artefacts plus il y a de mana en surplus mana en surplus qui permet qu'il évolue mais c'est ça et même je crois qu'il a un objectif on sent que l'artefact dévoreur il a un objectif caché il a une raison bien à lui de vouloir dévorer les autres artefacts on va dire l'artefact dévoreur il est pas juste là en tant que on va dire que saiki qui est là ouais je te conseille de faire ça 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 il a petit à petit pas tout dès le début mais petit à petit il y a ses objectifs qui se dessinent bah plus en fait plus il acquiert de force plus il devient conscient et autonome je dirais un peu ça me fait penser à ça sur le coup tu sais le gamin qui se retrouve dans le royaume des démons parce qu'il est adopté par Isuma voilà c'est ça et en gros et en gros dans la seconde saison vu qu'il avait gagné des grades et j'ai pas vu son anneau en fait il a un anneau il a un anneau qui va lui permettre de faire de la magie et cet anneau en fait parce qu'il a monté des grades il devient conscient et il semble avoir bah j'ai pas encore fini la saison il semble que plus il est de grade plus l'anneau devient puissant du moins devient autonome et intelligent donc donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça et donc c'est un peu la même idée c'est à dire plus il va dévorer l'artefact plus il va devenir l'anneau va devenir puissant plus il va aider son porteur et ce qui est intéressant dans l'artefact dévoreur c'est ce côté aussi qu'il va quand il fait dévorer un artefact il perd les pouvoirs de l'artefact donc il va devoir des fois réfléchir à est-ce que je garde tel artefact sous le bah c'est ça donc on voit que des fois il utilise certains artefacts alors pour lui-même ou ses compagnons il les utilise et il les donne alors que c'est pas l'objectif premier d'ailleurs et c'est intéressant c'est que là on parle de héros mais là clairement on peut considérer l'art équipe de anti héros totalement il s'en bat les couilles de sauver le monde il s'en tue en fait il s'en bat les steaks et son but c'est la vengeance c'est la vengeance contre le royaume voilà c'est aussi simple que ça c'est la vengeance pure et simple mais pas forcément aveugle tu vois ce que je veux dire c'est pas genre il va pas genre par exemple il va pas arriver dans un royaume et tuer tous les habitants il va juste il va il va par et il va juste si vous êtes de la monarchie vous avez peu de chance c'est surtout ça voilà en fait si vous êtes aussi un homme des fois il peut sauver certains soldats si ils sont genre d'anciens droits qui sont bons de nature voilà donc c'est une vengeance mais pas forcément une vengeance aveugle j'ai un manga récemment que pareil où c'est le mec en mode vengeance totale qui va bientôt être publié où c'est le héros psychopathe voilà tu l'as en tête mais il devrait bientôt sortir et c'est pas dans genre de vengeance comme ça psychopathe où il veut buter juste tout le monde non il a vraiment son objectif c'est la royauté et ceux qui tournent autour c'est à dire les mafias tout ça qui auraient aidé ces coups de pied au cure et donc il va aussi être aidé de compagnons et je trouve ça aussi ce qui est très intéressant dans l'artefact devorov c'est le lore autour du monde oui par exemple les elfes ils ont pour eux les artefacts c'est une insulte en fait pour eux faut pas les utiliser parce que par exemple l'elfe qui l'accompagne elle l'utilise mais elle lui explique que vu qu'elle l'accompagne parce qu'en gros il l'a sauvé tout ça machin c'est un peu sa mission de l'accompagner voilà je sais pas je sais pas trop c'est une mission enfin c'est vraiment la haute instance des elfes qu'on l'a mis en mission de l'accompagner moi c'est pas en long voilà mais je crois que c'est un fait un truc mix où c'est une mission mais elle voulait quand même l'accompagner c'est un mix des deux je crois et en gros il y a aussi par exemple voilà les elfes ils considèrent que voilà déjà les donjons et les artefacts c'est des nuisances vraiment en connaissant leur histoire à raison ouais parce que déjà le premier donjon qu'on voit sur un territoire elfe on voit la violence du machin et par exemple à un moment elle lui dit moi je l'appelle l'elfette parce que j'oublie toujours son nom elle lui quand il lui dit bah il te faudra un artefact pour te renforcer parce que sinon tu risques d'être à la traîne elle lui le fait bah t'interes à t'occuper de moi parce que c'est en gros utiliser un artefact pour un elfe c'est considéré qu'on peut être presque banni quoi je me dis pas un mais deux voilà et il y a voilà il va avoir aussi un moment il va dans la il va dans le une ville naine il y a tout il y a plein de choses comme ça qui sont développées ouais et c'est bien c'est qu'il va pas non plus dans le ce que j'ai apprécié dans la description de son monde il en fait pas c'est un outre de découvrir un peu comme bah le niveau jeu vidéo des dark souls où tu apprends l'univers et le lore du monde en gros t'as la ligne principale où tu vas de boss à boss de machin à machin mais si tu veux découvrir il faut bien détailler les pages bien détailler ce qui va être montré les petits bouts de texte bien lire aussi parce que c'est vrai c'est aussi un truc qu'on n'a pas dit mais le côté scroll des fois ça m'arrive quand je suis tellement dans une histoire d'aller trop vite d'aller trop vite je sais que par exemple selon loveling des fois ça m'arrivait de scroller même je crois que c'est loveling c'est indécent et moi je crawlais surtout les derniers chapitres de l'histoire de la bataille t'as des fois des bouts de texte mais je les passais la bataille quoi c'est la bataille t'es dedans et c'est vrai que le côté scroll limite l'artefact devoreur d'ailleurs il y a beaucoup de il y a pas ou pratiquement pas de pages qui prennent tout l'écran qui prennent tout l'écran la façon dont tu es fait c'est vraiment de te faire ralentir ton scroll bah c'est en fait pour moi il a pris le modèle scan classique c'est un scan tout à fait classique vous pouvez trouver sur internet un très bon mais c'est du classique vous pouvez le scroller peu importe les manières d'ailleurs je vous apprécierais je pense que là on rentre d'ailleurs dans cette catégorie il y a peut-être une tablette mais pas que en tout cas le dessinateur dessine vraiment oui parce que j'ai un peu mal dit dans la précédente vidéo mais il y a deux façons de dessiner une oeuvre sur par exemple Photoshop c'est utiliser par exemple la tablette pour dessiner mais il y en a ils le font à la souris il y en a ils le font sans problème à la souris et le truc c'est que des fois à la souris il n'y a pas forcément le trait alors que alors que tu peux régler en fait sur une tablette graphique donc je pense que et lui il doit être totalement dans le côté stylo c'est à dire vraiment lui il fait tout à la main il fait tout à la main ça se voit parce qu'on sent qu'il y a certaines impuretés dans le dessin je ne sais pas comment dire il n'y a pas d'aplat parce que par exemple le côté des fois lisse qui est donné par certaines oeuvres c'est qu'il y a des aplats ou des dégradés qu'on voit comment dire c'est très fa... c'est des dégradés des dégradés qui sont très facilement faisables en fait sur un sur un Photoshop tu dis en haut ça doit être rouge en bas ça doit être blanc il va te faire tous les toutes les nuances jusqu'en bas genre ça s'est notamment vu je ne sais pas si tu l'as vu ce passage le combat du boss double élément oui là ça s'est clairement vu parce qu'il y avait deux nuances de couleurs très distinctes chaudes froides qui étaient bien poussées et on voit qu'il y a eu on voit que c'est fait à la main parce que c'était pas parfait mais c'est joli en tout cas c'est très joli moi comme je dis c'est voir le trait mais dans le sens pas le trait dans le sens quelqu'un a oublié de gommer le trait quand il est passé au noir mais vraiment le trait au sens la patte on sent qu'il va pas effacer en mode le visage doit faire ça donc il va faire un rond parfait ou il va faire une il y a ce côté on sent la ligne et l'Artefact Devoreur vraiment pour moi dans les on va dire dans les mondes purement fantasy il fait partie de mon top sans problème facilement et moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est il y a un bon dynamisme dans les combats et mais surtout il y a un bon bonne utilisation des couleurs je suis pas fan de l'utilisation de la couleur verte parce que j'aime pas le vert de base mais c'est très difficile ou quand il y a un côté très naturel alors que chez les ailes c'est naturel mais son artefact qui est vert et qui est assez imposant dans l'utilisation de tous les mélanges de couleurs c'est pas facile de l'utiliser je vais donner un exemple pour moi parce que ça doit être à peu près la même pour toi c'est parce que nous on lit par exemple beaucoup beaucoup aussi à côté de bandes dessinées chinoises et que le problème c'est que des fois les bandes dessinées chinoises pour gagner du temps je pense à un exemple c'est Martial Pix je crois c'est des trucs gratuits qu'ils ont sur internet et ils te mettent des forêts comme ça c'est pas que c'est moche c'est l'histoire c'est l'histoire voilà Martial Pix c'est clairement l'histoire même les invocations elles sont pas super belles les armes elles sont pas super belles je veux dire tu prends action je le dis pas toutes les oeuvres par exemple Thales of Demon and God of Demon lui c'est à la main lui je suis sûr qu'il fait à la main oui mais beaucoup d'oeuvres beaucoup surtout je pense de webtoon chinois utilise énormément le photoshop et utilise énormément en fait d'utiliser en fait des templates des fonds oui tout fait mais ça va plus vite je pense et je pense que c'est à cause de ça que nous les forêts on les supporte pas à force oui parce que Marcel Spic bah il y a un truc en forêt je déteste bah c'est ça mais il y a genre je crois 500 chapitres qui sort il y en a plus il y en a plus actuellement quand j'ai repris on est à quasiment 800 ouais donc c'est ça je sais plus mais 800 traduit en France oui je crois qu'il monte bien loin je sais plus si c'est lui ou Immortal qui a près de 900 plus de 900 en anglais enfin c'est un dessin donc en fait ça sort tellement vite et je pense que c'est pour ça ils sont là ils sont dans un genre de truc où c'est la cadence plus que la qualité et le problème c'est que quand parce qu'à mon avis des fois ils sont peut-être des fois plusieurs personnes mais là c'est le cas où c'est pour ça que nous on a beaucoup de mal avec les paysages en nature parce que voir un fond où tu vois une forêt c'est un tas de pixels qui ressemble vite fait à un arbre oui pareil même les je suis désolé même les habitations elles sont pas super jolies dans Martialpix c'est des fonds c'est du commun c'est des fonds de couleurs et ça passe voilà c'est des trucs qu'ils ont gratuitement sur internet ou alors qu'ils font une fois puis qu'ils multiplient 50 fois alors que là non là on voit que bon il fait pas l'effort sur tout par exemple des fois oui il y a des arbres qui sont des copier-coller voilà mais on voit qu'il fait quand même l'effort sur son dessin sur sa couleur et sur le trait dans l'artefact d'Evor en vrai je pense qu'il est pas artiste de base peut-être que c'est un petit il engage un petit artiste je serais peut-être pas étonné que ça soit une personne qui doit je sais plus comment ça fonctionne en Corée mais un équivalent de Beaux-Arts un élève de Beaux-Arts et qui fait ça pour gagner de l'argent à côté c'est bien possible honnêtement c'est bien possible le modèle se voit déjà très bien au Japon on sait qu'il existe dans les autres pays d'Asie alors pourquoi pas donc voilà donc je pense que c'est le cas ici donc voilà visuellement c'est une très belle oeuvre et qu'il n'y a pas trop de soucis non voilà donc mais après voilà j'ai pas trop d'autres choses à dire je pense que voilà il fait partie de mon top au moins facilement de mon top 10 pour l'instant de la fantasy bon après la fantasy il n'y en a pas forcément des masses sur Webtoon non la fantasy quand on dit fantasy c'est fantasy pure dans un autre monde non il n'y en a pas des masses en fait c'est peut-être le truc que je reproche un peu sur la fantasy de Webtoon c'est soit tu es dans le classique romance où tu en as l'appel soit on va dire que pour les garçons je prends enfin je shonen voilà je mets le terme shonen mais où ça va être de la grosse baston qui va se ressembler dans le format beaucoup tous ceux qu'on a parlé vraiment tous ceux qu'on a parlé dans la première partie ils ont tous le point commun d'avoir le même modèle voilà c'est on est dans notre monde il arrive un truc dans notre monde et ça ils retournent dans le temps ou ils vont dans ils sont piégés quelque part ou il y a peut-être allez mais c'est parce que c'est une oeuvre américaine il y a une ordinarie qui est un peu oui qui est je le casserai c'est le seul outsider voilà c'est le seul outsider dans ce qu'on a présenté présenté précédemment mais voilà mais voilà ça fait partie de mon petit top 10 c'est une grande fraîcheur qui fait du bien ouais donc suivant ah on retourne sur le démo breaker doom breaker ah lui bah pareil fantasy fantasy à l'état pure fantasy alors lui il mélange les deux catégories même fantasy et retour dans le temps voilà mais il et là c'est plus même de la dark fantasy parce que il y a de l'hémoglobine il y a des monstres pas gentils ah oui on est totalement il y a des sujets matures honnêtement là je crois que tous les autres des jeunes enfants peuvent lire les autres surveillés par leurs parents pour certains lui je pense que même surveillé par des parents il y a il y a trop de violence trop de trop de sujets matures pour qu'un enfant puisse le lire et le comprendre oui c'est publié le doom breaker donc il y a qu'un auteur pour le coup c'est l'auteur c'est une personne qui fait tout sur doom breaker il gère bien il gère bien et en gros pour vous expliquer l'histoire en gros doom breaker c'est un personnage je sais plus si j'ai son nom zephyr zephyr en gros c'est un personnage qui a vécu jusqu'à la fin du monde où dans son monde en gros il a combattu le dieu du le dieu du mal je crois le dieu des démons en tout cas c'est le dieu des démons ça c'est sûr mais je sais plus s'il a une je crois qu'il a une autre appellation une sorte de dieu de la guerre un truc comme ça même si les dieux sont répugnants gna 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 des filles la guerre contre les démons c'est soldé non il n'y a pas précisé mais je sais plus je crois que dans le texte en tout cas c'est le dieu des démons ça c'est sûr mais il me semble que c'est le je suis persuadé que c'est le dieu d'autres choses oui il a un terme particulier il a un terme particulier il fait partie du panthéon des dieux de ce monde c'est ça de l'univers parce qu'il y a une petite particulière c'est que son monde en plus d'avoir été attaqué par le démon et complètement massacré a été abandonné par les dieux oui ils n'avaient plus aucun intérêt rien à foutre et ils ont complètement abandonné l'humanité et Zephyr s'est retrouvé tout à la fin et il se fait tuer mais il réussit à blesser on va l'appeler le dieu des démons il a réussi à... je crois même lui non c'est pas lui couper le bras à ce point là mais il a vraiment amoché comme lui il lui a mis une grosse blessure et en fait vu que les dieux ont quand même trouvé qu'il a on trouvait que Zephyr était un gars amusant amusant c'est clairement dit comme ça dans le... c'est un gars amusant qui peut passer le temps aux dieux voilà qui peut faire passer le temps aux dieux et surtout que le dieu des démons il l'a un peu vénère de cette... fait infliger une blessure c'est limite le dieu le plus réglo le dieu des démons parce qu'il veut un combat à la loyale à la loyale et il veut une revanche à la loyale et donc ce qu'il fait il le renvoie dans le passé il est renvoyé à son lui du passé vous savez oui un peu quelques années peut-être 2-3 ans je crois non c'est plus hein il y a une dizaine d'années une dizaine d'années je suis peut-être un peu plus avancé du coup voilà et donc il est renvoyé dans son passé tout ça et il va devoir réussir à contrecarrer à devenir surtout assez fort tout ça pour affronter le roi des démons et surtout essayer cette fois de ne pas que l'humanité disparaisse c'est ça et surtout qu'il ne soit plus tout seul à l'affronter aussi voilà mais surtout une petite chose trouvée c'est qu'il apparaît il ne se fait pas transporter dans le passé sans rien du tout voilà les dieux lui accordent des capacités je pense qu'on peut les dire il y en aura plus tard d'autres mais on va garder ça encore en résumé mais en gros il a 3 facultés il y en a d'autres mais les 3 plus importantes c'est celle de la chance il a une chance accrue pour 3 fois 3 fois donc c'est limité il a accès je crois à une arme divine mais pareil il faut que ça le limite en fait énormément dans son utilisation il peut l'utiliser qu'une fois et l'autre pouvoir c'est le plus important c'est celui du mur de fer ou un truc comme ça et en gros c'est le dieu des paris qui lui a filé ça et c'est vraiment la petite pute c'est la petite pute parce qu'en fait il faut comprendre un truc c'est que ce truc ça a l'air d'être incroyable parce que en gros ça vous immunise de l'endurance parce qu'en gros vous pouvez ne pas dormir du tout vous pouvez vous prendre des milliards de blessures tout ce que vous voulez vous allez rester plus ou moins nickel plus ou moins nickel mais à chaque fois que vous prenez un coup vous perdez du mana à chaque fois que vous endurez trop vous perdez du mana et si vous arrivez à 0 bah le pari il faut que tu rembourses ta dette voilà il faut que tu rembourses entièrement ta dette et il passe à deux doigts à un moment ouais ouais donc on comprend que les dieux du moins certains dieux même 90% des dieux lui ont donné des cadeaux pourris en fait lui ont donné des cadeaux pourris au moins en début et qu'il veut même pas les utiliser il veut même pas les utiliser parce que soit en fait c'est comment dire il doit il préfère les garder pour plus tard parce que ça serait dommage par exemple la chance il l'explique l'utiliser il l'a utilisé une fois voilà il l'a utilisé une fois il a le droit de l'utiliser trois fois mais imaginez s'il l'utilise juste bon je veux gagner de là je veux gagner 10 euros je veux utiliser ma chance ah oui parce que ça lui donne vraiment un boost de chance énorme mais il a que trois d'utilisation et donc il garde beaucoup de ça en stock tout ça et petite particularité qu'on a pas dit quand il revient dans le passé il revient à l'époque où il était un esclave oui parce qu'en gros dans ce monde l'église en gros si tu veux rembourser ta dette ça a des problèmes tout ça tu es mis en esclavage et tu as une marque qui en gros peut t'obliger voire te tuer euh si tu fais quelque chose en fait t'es obligé de répondre à t'es obligé de faire l'ordre qu'on t'a ordonné voilà c'est aussi simple que ça en fait et donc tout le début ça va être de devoir euh en gros ben de se préparer ça il y a et c'est ça aussi qui fait que l'oeuvre est mature par exemple à un moment il emprunte de l'argent à une bonne soeur médecin qui te fait un grand sourire joyeux tout ça sauf que en gros si tu la rembourses pas à temps ben elle prélève directement l'argent sur toi au sens tes organes oui au sens littéral voilà au sens littéral hein donc euh c'est pour ça qu'on dit que c'est une oeuvre vraiment violente là-dessus parce que vraiment il y a des passages comme ça ou euh mais c'est même plus que bien c'est quand même dans le sens mature aussi où il y a quand même une dualité de membre de secte enfin de tout ce qui est secte ou quête de pouvoir vraiment la quête de pouvoir dans l'arc qui vient de se terminer je dirais que l'arc se termine euh actuel euh la quête de pouvoir de corruption euh euh c'est assez alors c'est pas difficile à comprendre pour nous on a quand vous avez euh vous êtes assez mature ou vous êtes adulte mais euh il faut le comprendre parce que c'est pas forcément expliqué voilà bah par exemple il y a les jumeaux je vais prendre un exemple tout bête ah les jumeaux d'or et d'argent voilà d'or et d'argent en fait on comprend qu'ils ont été éduqués d'une certaine manière ils viennent d'une famille noble mais euh on pourrait se dire quand on les voit avant juste avant qu'on apprenne dans l'histoire on se dit c'est juste des méchants connards oui qui doivent mourir et en fait on comprend qu'ils ont été euh utilisés par l'église c'est même pire que ça ils ont c'était euh comment c'était une famille noble qui a été rachetée enfin qui a été asservie par une entité plus puissante dans la dans l'organisme du pouvoir et que du coup les jumeaux bah ils ont été utilisés à leur insu enfin c'est horrible et ce qui est très et donc justement ils ont été utilisés à leur insu et donc ils ont été endoctrinés c'est ça par les méchants et forcément euh si t'as un mec qui ils ont été sauvés littéralement je crois par un méchant mais le problème c'est que comme ils ont été sauvés pour eux c'est un héros c'est leur héros donc ils vont ils le suivent à mort et ce qui fait que quand tu l'apprends tu te fais un peu euh voilà c'est un peu à la demon slayer je trouve sur ce point là ou juste après ce passage là c'est juste ils sont tués tu fais yes et quand tu apprends l'instant tu fais ah euh peut-être que t'as de la peine pour chaque démon chaque méchant là t'as toutes bon il y en a c'est des connards finis quand même mais voilà et il y a tous les jeux de pouvoir par exemple euh dans l'église il y a trois factions on sait pas encore exactement qui c'est mais on comprend qu'il y a des factions ils sont vraiment euh des fumiers finis et il y en a par exemple le saint c'est quelqu'un en fait qui est très bon au début quand je l'ai vu la première fois je fais c'est encore un mec pompeux c'est un mec pompeux qui va s'en prendre plein dans la tronche et qui va vouloir se venger et bah pas du tout c'est en fait un personnage qui euh a été éloigné en fait de de la réalité du monde oui et non non mais vraiment euh l'histoire vaut clairement le coup même là je pense qu'il fait partie des meilleures histoires de tout ce qu'on a présenté euh quasiment euh pense quasiment même que au même niveau que le lecteur omniscient je pense que si on les mettait chacun dans une catégorie différente il passerait top hein ouais facilement parce que vraiment ne soit par exemple le côté méchant euh tout ça euh méchant mais en fait pas tant que ça en fait il y a des raisons derrière je prends les dieux au début tous les dieux se sont présentés oui comme des fumiers et par exemple je ça c'est ma petite théorie perso je pense que la déesse de la chance ou de l'amour je sais plus laquelle que c'est euh elle euh on dirait vraiment qu'elle s'inquiète pour le héros à un moment il y a oui je pense qu'il y a à mon avis elle est pas libre entièrement elle doit pas être une divinité supérieure non plus voilà on sent qu'il y a une pareil même la divinité de la lumière elle a l'air d'être euh lumière et justice je crois ouais lumière et justice elle a l'air de fonctionner on sent en fait peut-être que les dieux ils ont quelque chose derrière qu'il est euh en tout cas ils sont pas d'accord entre eux ils sont pas d'accord entre eux et qu'il y a peut-être même quelque chose derrière comme c'est présenté et ils sont pas purement magnifiques il y en a ils le sont on peut dire le dieu de Paris c'est clairement le mec il veut juste c'est un sadique c'est juste un gros sadique c'est juste un sadique alors que le dieu de la justice il a l'air la déesse de la justice a l'air d'avoir des raisons particulières et peut-être même et euh par exemple il y a un truc qui est arrivé dans Stark il y a un symbole oui c'est vrai qui dessine et donc vraiment il y a des il y a des trucs qui se préparent et ça ce que j'aime c'est aussi qui fait que je les mets dans mon dans mon top avec lecteur omniscient c'est qu'il y a des trucs préparés à l'avance qui vont être utiles pour eux mais en fait c'est l'utilisation de foreshadowing qui est ultra bien fait voilà c'est pas un foreshadowing juste en mode euh comment expliquer pour donner un foreshadowing pas pourri mais je sais pas euh euh je sais plus ce que c'était c'était le tu sais quand tu mets le titre de euh les titres de One Piece le 1 c'est je vais devenir la essence du roi des pirates machin et en fait le 1 le 100 et le 1000 en fait il y a une suite c'est pas force c'est un petit foreshadowing mais c'est pas à ce point là c'est un dans tous les foreshadowing par exemple de One Piece c'est celui qui est le plus en mode bon bah c'est sympa tu l'as vu voilà et il a pas vraiment d'utilité en soi c'est juste le titre c'est juste le titre c'est juste le titre des chapitres qui s'enchaîne effectivement dans Doombreaker tout élément présenté a une utilité et une importance à un moment donné bah par exemple le saint on se demande pourquoi il a pu devenir un connard dans la version de de Zephyr dans la version de base de Zephyr et en fait on comprend que bah le mec à ce moment là en poste l'a fait chanter avec sa femme et son enfant et aussi les implications à côté de l'église parce que par exemple les saints et les personnes importantes ne sont pas censés avoir d'enfants oui mais lui il y en a déjà mais c'est autorisé dans le sens où c'est à côté tu vois c'est non mais c'est ça il y a tout un enjeu politique caché qu'il faut comprendre parce que c'est pas dit vraiment c'est montré visuellement vraiment c'est une œuvre je pense que quelqu'un qui a 14 ans qui s'est pas forcément qui a pas forcément développé d'intérêt politique tout ça très tôt ou de on va dire je sais pas par exemple un enfant de 14 ans qui s'est intéressé à l'histoire des nôtres pendant la royauté il peut il va voir que la surface mais en fait il faudrait que la personne ait développé une conscience du monde pas forcément du sien mais dans lequel il lit au moins assez suffisante pour comprendre parce qu'il y a il y a facilement plusieurs lectures à faire au New Breaker qui est très intéressant même l'histoire de Yudi Ridica la sorcière du donjon voilà la sorcière qui est ultra passionnante son histoire qui a l'air en plus de faire écho au héros pour plus tard mais il faut savoir tout lier et c'est pas forcément difficile mais l'après coup c'est capable de digérer en fait la sorte d'information et c'est pour ça que le format webtoon a un chapitre par semaine quand vous êtes à jour est parfait ça te laisse le temps suffisant de digérer toutes les informations de te mettre à plat pour ré-enchaîner la suite ensuite pour continuer comme d'habitude le dessin vraiment est magnifique vraiment il y a en sachant en plus comme on l'a dit il est tout seul le mec il a l'air d'être tout seul je pense que c'est l'une des plus belles oeuvres qu'on a dans notre liste ouais voilà honnêtement il y a un travail sur parce que par exemple il y a énormément d'usages de nuances de gris au début mais quand il va utiliser certains pouvoirs il va avoir d'autres nuances qui vont apparaître c'est très bien travaillé je trouve c'est ça beaucoup c'est quand on a une représentation physique des dieux en dessin on sent que les utilisations de couleurs c'est les mêmes mais on sent l'utilisation assez de jaune assez de grâces même dans les dieux méchants on sent un certain poids une certaine grâce et l'utilisation des points de vue aussi est géniale en fait il peut avoir une adaptation animée je pense qu'il pourrait utiliser les mêmes points de vue ce serait parfait ce serait nickel voilà il y a toutes les questions par exemple l'intervention des dieux qui n'ont pas le droit d'intervenir mais qui peuvent intervenir il y a vraiment toutes ces questions qui ont l'air très compliquées et tout ça et en plus de ça voilà les dessins fonctionnent avec par exemple l'église c'est vraiment attaché à la déesse de la lumière et de la justice qui a une couleur très vive de jaune tout ça et lumière ça même l'église même des fois je suis l'assimérée au dieu du pari tellement des fois que l'église fonctionne bizarrement que le dieu du pari me serait même pas étonnant qu'il prie mauvais dieu l'église ouais ouais c'est euh pareil les euh ceux de la alors je sais plus comment c'est la secte c'est la secte d'imagine je crois ouais la secte d'imagine tout ça la secte maléfique elle est liée vraiment par exemple aux couleurs du rouge c'est vraiment le rouge et violet ouais rouge et violet mais vraiment entre les deux qui est très bien joué par exemple quand vraiment on voit le méchant qui était incrusté dans l'église qui commence à utiliser ses pouvoirs il passe d'une sorte de brillance blanc tout ça d'un coup du rouge des formes rouge tout ça vraiment dégueulasse et bien travaillé et surtout le bestiaire est incroyable c'est euh bah comme on le disait ça c'est un peu euh je sais plus sur lequel on expliquait le bestiaire n'était pas encore énormément développé euh que je te disais oui je sais plus c'est dans les premiers qu'on a présenté mais euh pour le coup là le bestiaire est vraiment développé chaque personnage a un visuel une entité un travail je veux dire c'est euh par exemple celle qui euh sert de euh de bonne sœur psychopathe oui d'ailleurs même la pour retourner vite fait sur l'histoire la complexité même la sœur on la voit comme une psychopathe mais à côté elle peut se montrer ultra gentille et inquiète c'est ouf c'est ouf comme le bah c'est c'est pas un monde manichéen voilà en fait c'est ça c'est c'est pas tout blanc ou tout noir c'est c'est comme dans la vraie vie tout est de nuances de gris et le montre très bien t'as quelques extrêmes mais c'est quelques c'est ça qu'en fait qui est bien c'est t'en as quelques-uns qui c'est quelques extrêmes utiles en plus voilà c'est vraiment ils ont un extrême parce que ils ont enfin la vie a fait qu'ils sont venus extrémistes à ce point là et c'est très passionnant donc voilà je le dis c'est vraiment une des oeuvres vraiment qu'on vous conseille dans cette deuxième partie je pense que si vous devez choisir par exemple entre Limit Breaker et Doom Breaker bah Doom Breaker vraiment choisissez-le parce que du moins si vous devez choisir pour dépenser un peu d'argent pour les avoir en avant ce chapitre dépensez pour Doom Breaker parce qu'ils sont vous ne serez pas déçus il se passe toujours quelque chose d'une manière ou d'une autre et les chapitres ont une bonne durée de lecture au moins cinq minutes en scroll voilà c'est alors les phases de combat vont y aller plus vite ce qui est normal mais dès qu'il y a du texte ça prend son temps ça explique bien sans être ébarbatif voilà donc non voilà c'est un bon c'est un bon 53 on va mettre une dernière une petite dernière est-ce que finalement parce que je pense que les gros tickets sont beaucoup trop gros est-ce qu'on mettrait pas notre celui qu'on voulait mettre l'autre necromancer ouais l'autre necromancer eh ben oui est-ce que tu as le je l'ai alors the loon necromancer alors ça c'est le mon nous petit bébé de lecture en ce moment alors on précise c'est la seule parmi tout ça qu'on vous a présenté où à part les cinq premiers vous êtes obligé de vous avez être accessible en face pass actuellement en gros si vous le réalisez qu'une fois par semaine vous pouvez le débloquer en face pass c'est ça et sinon vous payez vous payez en fait actuellement il y a une offre journalière où il vous débloque les face pass gratuitement de toute façon c'est une offre de base qu'ils ont en fait c'est ça vous avez un face pass par jour mais je pense parce qu'en fait je crois qu'il est tout nouveau c'est l'un des tout nouveaux qui vient d'arriver qui a été officialisé par Wattoon et honnêtement il a le potentiel pour devenir au même niveau qu'un solo leveling honnêtement il a la capacité d'être un solo leveling dans son format dans son histoire c'est c'est juste passionnant je le trouve passionnant même dans l'utilisation de ses pouvoirs alors pour offrir un petit speech on est dans la vie réelle la vie réelle le jeu est arrivé en fait c'est même brut il s'est arrivé notre héros est un lycéen voilà non un étudiant parce qu'il a déjà fait son ah c'est un étudiant et en plus il a fait son service militaire en Corée du Sud il y a le service militaire obligatoire pour un ou deux ans je crois c'est ça et donc vous voyez l'étudiant et d'un coup en pleine journée de classe il voit des cartes apparaître devant ses yeux et ils ont 15 secondes pour choisir une carte alors les cartes sont entre niveau 1 et 5 de ce qu'on a vu ouais en tout cas et il a décidé de choisir le rôle de bon il a choisi un peu au hasard ouais et il a choisi le rôle de nécromancier c'est dans le titre voilà et au début on sait même pas ce que ça lui apporte parce qu'il connaît pas ses pouvoirs ça vient de but en blanc c'est juste que certains ont des armes donc les gens contre le guerrier ont une arme d'un coup mais ils acquiertent pas les capacités du guerrier d'un coup il faut qu'ils les apprennent eux-mêmes et le monde devient chaotique mais vraiment d'un coup en une seconde je veux dire il a choisi sa carte et d'un coup bah la première chose qui arrive c'est des gobelins voilà et le gobelin le premier gobelin qui arrive parce que le plus le gobelin qui arrive il est tout seul et tout le monde est un peu perplexe et un étudiant qui sous-estime un peu gobelin se fait massacrer voilà là par contre effectivement il sait alors c'est bizarre c'est pas on sent la violence mais elle est pas spécialement montrée voilà on va dire il a une technique de sang c'est une technique assez utilisée en gros par exemple tuer quelqu'un vous allez avoir le pas un rayon noir mais le sang va être mis en noir le personnage va la mettre en ombre on va dire vous allez pas avoir quelqu'un coupé en deux et puis c'est ce qui est juste montré c'est peut-être un bras un truc comme ça qui est dans une position un peu bizarre mais voilà s'il y a pas plus donc on ressent la violence mais on ne la voit pas donc c'est pas visuellement ça va pas vous traumatiser et du coup pour continuer le résumé notre héros va devoir suivre des objectifs comme un jeu vidéo donc le début c'est de sortir de sa fac attends tu oublies le principal c'est que quand il va tuer le premier gobelin il va pouvoir il va se rendre compte que il peut le ressusciter il peut le ressusciter et il va le ressusciter sous forme d'un squelette et le droit pour la vie les petits gobelins ouais son gobelin le jour où c'est qu'il arrive je pense que tout l'a commis en PLS voilà alors disons que son premier gobelin il va le garder un petit peu pour l'instant il l'a bien gardé ils les mêmes sont plus forts effectivement et il a un bras absolument parce que je crois que c'est pour ça que son nom son nom est et voilà il va avoir des quêtes à faire à l'affilée bah en fait au début ça se met sous forme de carte pendant les 15 peut-être des limites 20 premier chapitre t'as des quêtes et plus ça va plus c'est un but c'est un effet walking dead où les quêtes disparaissent où l'obstice disparaît pour plus survivre savoir comment survivre parce qu'il y a des rôles entièrement utilitaires de survie qui apparaissent c'est un truc ça nous donne des indices pour la suite par exemple l'un des rôles qui pour moi je pense que c'est le plus utile pour la survie en groupe c'est de poser un camp je crois que c'est pionnier c'est pionnier c'est pas défricheur non c'est pionnier parce qu'il y a aussi défricheur mais je sais plus ce que c'est et en gros pionnier ça permet d'installer un camp de base et dans lequel vous êtes protégé vous avez des bonus de défense ça c'est une zone safe c'est une zone safe moyennement payant quand même et ironiquement je crois que c'est un job niveau 2 ou 3 un truc comme ça c'est vraiment un job pas élevé du tout ben non parce qu'il n'a aucune utilité en combat donc c'est pas ça donc euh après niveau bestiaire pour l'instant on est dans du classique RPG voilà c'est à dire euh du gobelin du troll du euh voilà tout ce que tout ce qui peut être classique vous l'avez mais ça a une certaine logique dans l'univers qui n'est pas dérangeante voilà et euh bah après ce qui est bien et j'espère que même si à un moment il a tiré un peu dessus la pâte couleur parce que forcément quand tu passes à l'aune necromancer et tu te fais sur le leveling quand tu sais les pouvoirs du mec tu te fais sur le leveling c'est quasiment les mêmes pouvoirs mais la nuance de couleur est mieux enfin est gérée différemment alors c'est toujours sur le bleu ouais là c'est que les teintes toutes les teintes de bleu tu les as voilà et j'ai eu un peu peur parce qu'à un moment il y a un passage où il passe sur du violet quand il acquiert son nouveau pouvoir non quand c'est temporaire tu sais quand il y a ah oui la limite quand il est voilà quand il est en surexcité je sais plus comment c'est expliqué et j'ai eu un petit peu peur qu'il aille du côté je pense que ça aurait gâché s'il était allé trop de ce côté là bah ça va lui en effet de l'ombre parce que ce leveling est trop gros pour que tu puisses le copier surtout que je rajouterais un truc même si l'histoire je pense qu'il y a de fortes chances si vous avez aimé sur le leveling l'onde necromancer vous allez adorer aussi oui voilà mais le petit truc c'est que le dessinateur a je dirais encore un petit peu de mal à gérer les grosses faces de baston oui c'est un peu brouillon des fois enfin c'est surtout les entités on sait pas où elles sont des fois elles sont trop floues et c'est encore pire avec la nouvelle capacité où ils ont une sorte de zone d'ombre alors là c'est alors peut-être que c'est une technique pour lui justement éviter ces cafouillages et c'est vraiment là peut-être l'oeuvre à l'extrême où c'est plus clair si vous vraiment vous passez sur portable ah oui alors là sur portable ou tablette en position verticale c'est obligatoire parce que vraiment j'ai tenté de le regarder sur ordi ou en version horizontale c'est bah en fait on voit que c'est clairement pensé pour webtoon c'est pensé pour du scrolling c'est pensé bah d'ailleurs c'est même plus clair c'est pensé pour le format webtoon voilà je ne suis pas sûr que le non-écrémenteur sur Daily Toon marche pareil voilà et vraiment il y a ce côté et c'est pour ça que les combats sont un peu plus clairs même s'il reste encore un peu brouillon je pense qu'il a besoin encore de travailler ça comment il s'appelle le dessinateur euh dessinateur Kim Dong Joon je l'ai bien prononcé euh qui vraiment a peut-être encore besoin un peu de travailler ses storyboards je pense oui mais après là c'est encore tout nouveau je pense qu'au fur et à mesure d'autant euh honnêtement et puis même c'est pas très dérangeant c'est pas très dérangeant ça fait limite là au fur et à mesure ça fait un peu pas de graphique euh c'est pas dérangeant mais je pense que voilà c'est le euh si vous le regardez sur handi vous êtes perdus je pense que ça c'est vraiment l'oeuf à l'extrême de l'extrême où faut aller sur euh euh sur un portable sur une euh sur une tablette voilà et vraiment j'ai rien à lui reprocher à part ça euh niveau histoire c'est assez prenant peut-être ah si peut-être qu'il acquiert des power-up un poil trop facilement disons que euh son système de ticket illimité je j'aurais en plus c'est un peu dommage que ce soit que lui à chaque fois alors on sait qu'il y en a 99 autres qui l'ont ouais mais je trouve ça un peu facile et j'attends de voir en fait j'attends de voir surtout l'implication que ça va avoir dans le futur quand il y aura d'autres protagonistes ou antagonistes qui auront le même principe parce qu'en fait je vais euh c'est pas d'ailleurs pour ça qu'il y a une erreur de traduction des fois qu'on peut trouver si vous allez sur certains sites où c'est marqué solo nécromancer alors que moi je trouve que c'est pas du tout le terme qui va c'est l'aune l'aune c'est le seul nécromancien je trouve que ça marche beaucoup mieux parce qu'il est pas solitaire voilà parce qu'en fait ses capacités en fait on a pas expliqué la base mais par exemple quand il va quand il va ramener la vie 5 gobelins si c'est 5 gobelins armés d'un petit couteau ça va créer un bonus c'est ça en fait tout le monde a une sorte de basé sur la synergie et la synergie ne marche pas forcément qu'entre ses invocations ça marche aussi entre avec lui et ses invocations mais aussi les gens qui l'accompagnent et c'est pour ça qu'il y a aussi toute une sorte de est-ce que je me mets avec un gros groupe ou pas parce que ça implique des applications dans certaines zones de la ville ou par exemple dès le début si vous êtes beaucoup vous êtes attaqué par beaucoup d'ennemis moins vous avez un autre mais si j'ai pas assez de monde autour de moi tout ça c'est ça donc en fait il y a toute une génération des synergies de la taille du groupe et il est vraiment pas tout seul même tu vois pour moi je pense que même dans je sais pas quand il atteindra les 100 chapitres je sais pas combien je sais pas comment il fait les pour l'instant je sais pas si c'est une histoire qui va faire comme solo leveling que 160 ou est-ce qu'on va partir sur un truc parce que par exemple lecteur omniscient on est sur un truc qui va facilement faire 300-400 chapitres minime mais tu vois solo le vin lui porte bien son nom solo parce que même s'il a des gens qui autour de lui peuvent des fois l'aider mais au bout d'un moment il est vraiment seul et ça correspond aussi à la lutte à la fin enfin oui mais il de A à Z il combat seul même dans les donjons où il y a d'autres personnes les autres personnes sont derrière et c'est lui qui combat seul là dans le loun necromancieur il est jamais seul il a besoin par exemple il manque de mourir 3 ou 4 fois voilà il peut pas être par exemple vu qu'il est et lui il est nécromancien et puis mage noir mais il peut pas être par exemple d'autres trucs ou alors c'est des trucs bonus mais par exemple il peut pas être pionnier donc il peut pas faire de zones sûres il peut combattre au corps à corps mais comme un humain comme nouveau il peut pas être cuisinier donc il peut pas faire des plats avec des bonus de nourriture c'est ça il y a plein de choses en fait c'est un peu comme un RPG vous pouvez jouer en solo mais en groupe vous avez des bonus que vous pourrez que vous n'aurez jamais eu autrement donc voilà c'est vraiment c'est là où par exemple il se différencie de solo leveling et que ça lui donne son petit côté à lui mais c'est dans le caractère du personnage il est plus humain n'empêche que dans solo leveling on voit clairement que dans solo leveling il se transforme de plus en plus en caractère monarque et supérieur et ce truc aussi qui est intéressant qui fait que le côté jeu en fait dans solo leveling le côté jeu il est dédié qu'au personnage principal alors que là c'est un truc qui est général et en plus de ça par exemple il y a la question du ce qu'ils appellent le destin oui ou quand il va effectuer certaines quêtes il va avoir des choix et ça a l'air d'être genre soit il va aller vers le mal soit il va aller vers rien il y a des choix moraux pour l'instant on ne voit pas l'application je pense que c'est peut-être sur la durée pour l'instant c'est secondaire mais voilà il y a des choses qui simplement de petit à petit et je pense qu'à mon avis il a vraiment moyen pas forcément d'égaler mais au moins de se rapprocher d'un solo leveling d'un lecteur omniscient ou d'une oeuvre comme ça s'il continue sur sa lancée ouais et même s'il continue oui c'est vrai même avec un petit peu d'amélioration voilà juste pour les combats pour les combats comme on dit pour les combats mais même niveau scénario il peut faire peut-être faire des petites améliorations encore mais ça c'est s'il a un éditeur quoi que ce soit peut-être approfondir parce que c'est ça que c'est aussi si vraiment je devais donner un reproche le personnage en soi son histoire et l'histoire des autres persos est pas forcément approfondie j'aimerais bien que ce soit un peu plus après ça serait cool mais ça serait pas forcément utile parce que de base ça nous le vend comme un protagoniste et des protagonistes même qui sont comme nous en fait de base non mais pas forcément une grosse histoire mais juste un petit peu un petit peu épaissir son lort on voit qu'on a tendance à le faire avec son je sais pas si c'est son meilleur ami mais son ami qui balance des dagues voilà on voit ses parents on voit qu'il était inquiet pour ses parents on voit l'attitude et comment ses parents ont été éduqués donc on comprend l'attitude du personnage peut-être que ça sera à ce niveau là mais peut-être pas beaucoup plus beaucoup plus ça serait bizarre moi en fait ce que je pense qui pourrait être intéressant c'est qu'on sait qu'il a fait contrairement aux autres étudiants il a fait son service militaire oui donc ça je pense que ça peut poser sur peut-être plus tard on voit déjà ce que ça pèse sur ses choix moraux bah déjà il sait comment réagir par exemple le fait comment il sait réagir pour tuer son premier gobelin mais ça je pense que un mec qui l'aurait fait comme ça j'aurais eu un peu plus de mal le fait qu'on sache qu'il ait fait son service militaire je lui dis c'était pas un mauvais soldat en plus voilà c'est expliqué il était lieutenant non il est pas lieutenant ou en tout comme ça d'après ce que j'ai compris s'il avait pu continuer ça aurait pu faire par exemple comme dans Gate où le mec aurait pu rentrer dans des groupes spéciaux de l'armée donc il était vraiment pas mauvais mais même quand je parle de ses choix moraux il n'hésite pas à tuer d'autres humains juges mauvais donc ça veut dire que il applique il y a un certain sens de la justice peut-être sévère mais la justice post-apo et pareil le fait mais moralement il y est c'est juste voilà moi je dirais un petit peu pas énormément mais juste un peu de passé histoire de lui mettre un poil de relief là-dessus mais voilà sinon c'est un très bon perso et surtout un nouveau bon nouveau webtoon un nouveau webtoon que je pense vraiment sur la la durée je pense que dans allez 30 chapitres 30 chapitres s'ils restent sur la même la même lignée on va dire de progression qui il va sur la même lignée de progression il va arriver au que au succès que ça a fait début de solo le winning voilà il va accrocher le début de solo le winning en termes de succès enfin en aucun capacité de succès et après il y a juste à avoir peut-être qu'un éditeur leur marque et là voilà c'est un éditeur leur marque un bon éditeur je suis un éditeur je suis un éditeur sur Kabuxx ou Kana un truc du genre il faut que ça soit un bon éditeur parce que si c'est un éditeur je n'ai pas d'exemple qui vient précis pour le webtoon mais si si on va dire c'est un éditeur qui ne sait pas trop comment mettre ses planches surtout comme je dis c'est vraiment pour le coup c'est à l'extrême on est sur le fait d'être sur un portable si l'éditeur ne sait pas bien adapter ses pages ça peut se casser la gueule en papier oui donc en fait il faut quelqu'un qui est un peu comme Kabuxx ou l'éditeur de Tower of God qui ont commencé à prendre l'habitude de publier des webtoons et des scans manois si c'est le porte-étendard d'un nouvel éditeur enfin tu sais ou pas d'une grosse maison d'édition mais qui qui n'a pas du tout l'habitude de ce genre voilà par exemple je crois pas qu'Hachette en tant que label Hachette lui-même à publier des webtoons s'il tente je pense que ça risque de foirer au début et ça va le gâcher complètement du moins pour le public qui passe pas par internet c'est ça il risque de parce que vraiment ça risque d'être si t'es en fait c'est ça aussi le truc si t'as une histoire brouillonne au début enfin visuellement brouillonne ça peut te parce que je pense vraiment il y a une scène vraiment elle arrive au bout de 5 chapitres donc c'est par exemple quand ils sont sur le toit oui c'est vraiment une scène très brouillonne si vous la lisez c'est en papier c'est très brouillant effectivement là ça se porte très bien parce que c'est le work for my webtoon je pense qu'il faudra rajouter des cases si tu veux le publier en livre pour que ça soit plus clair donc voilà ce qu'on a à peu près pensé voilà je pense qu'il y aura clairement une partie 2 parce qu'il y a encore des nouveautés des choses c'est une partie 2 bis mais qu'il y a un problème ouais bon on dirait aussi 1 bis mais voilà et euh donc bah il y aura forcément de toute façon là la liste dites vous qu'on a même pas je crois fait le haut de la liste ouais et on a fait qu'un genre en plus voilà je pense que je sais pas comment on le diffuser comment on fera mais peut-être qu'on aura peut-être un toutes les deux semaines je pense que ça peut être une idée peut-être que le prochain peut-être dans deux semaines il y a peut-être moyen voilà donc tout dépend c'est en fait ça nous emploie du temps tout dépend si je tombe encore malade ou que le travail voilà ça tout dépend mais voilà ça peut je pense que ça peut c'est un format qui vous plaît bon bah heureusement il y a des problèmes ce qui fait que voilà mais ça vous plaît n'hésitez pas à nous le dire et puis on continuera normalement on va essayer de mettre la voix diff parce que je crois que l'autre on l'a perdu non ? l'autre de toute façon l'autre on était très brouillant faut être honnête donc ça va rien qu'on le mette voilà là peut-être que j'essaierai de rajouter des images à chaque fois de l'oeuvre en question je pense que tu as que deux semaines pour récupérer le rush voilà donc on vous dit à une prochaine et puis à bientôt sur youtube aussi bah salut bah salut et puis moi du coup pour la suite je vous en prie à bientôt en fin je vous en prie tout